Dans le cadre de la rentrée littéraire organisée par Occitanie Livres et Lectures, nous allons vous présenter deux poètes. James Sacré, qui publie Quête issue se déchire aux éditions Tarabus, qui est déjà sorti, me semble-t-il, et Stéphane Page, qui publie La nuit des cigales aux éditions La crypte. Donc juste, peut-être présenter un petit peu, Monsieur Sacré, vous êtes poète, vous écrivez depuis les années 70, je crois, vous avez publié un peu partout, chez Gallimard notamment, il me semble, et dans de nombreuses autres maisons d'édition. Dans Quête issue se déchire, vous parlez à votre père et de votre père. Est-ce que vous pouvez nous raconter, comment est-ce que ça vous est venu ? Oui, eh bien, c'est un livre, c'est un livre qui normalement ne devrait pas avoir de fin, sauf avec ma propre fin à moi. J'ai commencé à écrire des textes parce que, dans telle ou telle situation, tout d'un coup, après le décès de mon père, il se trouvait que je pensais à lui. Et donc voilà, le livre a continué comme ça et je garde tous ces poèmes dans un ordre chronologique, en les datant d'ailleurs, en indiquant quelquefois le lieu et ce qui est intéressant dedans, c'est que cet ordre chronologique finit quand même par construire une sorte de composition du livre. Je peux dire le livre, il y en a trois pour l'instant mais qui sont rassemblés dans ce volume paru chez Tarabuste, mais normalement il doit y en avoir d'autres qui s'y ajouteront. Parce que chaque fois que j'écris maintenant un poème, en pensant donc à se faire, le poème se souvient en même temps de ceux qui ont déjà été écrits. Et donc la matière s'organise comme ça au fur et à mesure de la construction de l'ensemble. Et vous y pensez, ça peut être quand vous entendez Alania à la radio chanter de Julius Mariano, quand vous visitez une expo de William Blake, c'est vraiment à tout moment et du coup c'est un recueil itinérant en quelque sorte. Absolument, oui, il y a des poèmes qui sont écrits au Maroc, aux États-Unis, en France, en Italie, dans les lieux où je voyage assez souvent. Et puis ils peuvent s'écrire aussi, bien sûr, dans mon petit village natal, à coup vous l'entendez. Et ils peuvent s'écrire aussi à propos de n'importe quoi, aussi bien d'une fleur que d'un autobus qui passe, ou comme vous dites, de quelqu'un qui chante à la radio. Et vous vous adressez à lui dans ses poèmes ? Oui, du moins je crois m'adresser à lui. Et je suppose que je m'adresse aussi au lecteur. Je m'adresse sans doute aussi beaucoup à moi-même. Voilà, il n'y a pas de projet en fait, il n'y a pas de désir d'aller quelque part, ça va ou ça peut. Stéphane Page, vous êtes animateur d'atelier d'écriture, c'est ça ? Notamment à la boutique d'écriture à Figuerolles ? Oui, exactement. Et poète. Et poète également. Et donc dans la mue des cigales, vous aussi vous vous adressez parfois à un être aimé. Mais on est moins dans le, comment dire, dans le concret qu'avec Monsieur Sacré, c'est, on est plus, comment dire, dans, il y a un petit côté mystérieux et moins factuel. Mais il y a quand même cette adresse à un être aimé, je me trompe ? En quelque sorte, mais c'est une adresse moins ciblée et beaucoup plus indéfinie. Ce qui permet au lecteur, du coup, peut-être de se transposer et de réfléchir à ce qu'il y voit derrière. Et d'être celui à qui le texte s'adresse. Et ça semble aussi être une quête de l'écriture. Vous écrivez que l'écriture est un lieu à conquérir comme une semence. Moi, j'y ai vu aussi ce côté, voilà, le poème, vous écrivez le poème assure le déplacement. J'ai vu un peu ce côté souffrance de la plume. À conquérir, si c'est écrit. Après, le verbe conquérir me fait un peu de port. Je ne suis pas très, je me méfie des conquêtes, quoi. Mais oui, peut-être que le véritable sujet du livre, ou le personnage principal, c'est l'écriture. C'est l'écriture que peut-être j'essaie de mettre en scène. J'essaie de mettre au travail, de faire travailler. De faire travailler dans ce qu'elle peut être en mesure de, par ses moyens propres, syntaxiquement, rythmiquement, de ce qu'elle peut être en mesure de percevoir, au sens très, très large. Et ce qu'elle peut être en mesure de percevoir, je dois dire, à ma place. Que je ne pourrais pas moi, que je ne peux pas moi percevoir en tant que personne. En tant que personne. En tant que celui qui tient la plume. En tant que celui qui tient la plume, oui. Donc, finalement, on a là deux recueils qui sont très intimes. Vous, parce que vous évoquez des souvenirs avec ce père absent. Et vous, parce que, voilà, c'est une quête, c'est une quête aussi. C'est poésinique. Très intime. Mais enfin, le problème de l'écriture, effectivement, dès qu'on écrit un poème, on est obligé de penser à l'écriture. Ça va de soi. On ne peut pas... Si on n'y pense pas, on s'illusionne encore plus que quand on y pense. Parce que quand on y pense, on n'arrive pas à grand chose non plus. Sauf à écrire ce qu'on appelle un poème. Mais la réflexion sur l'écriture, moi, personnellement, ça m'arrive dans tous les livres que j'écris. Il y a que je pense que l'expérience de l'écriture est la même chose que l'expérience d'une carafe ou d'une bonbonne qu'on peut voir à l'extérieur. On voit l'écriture se faire et se développer. Et donc, elle pose autant de problèmes que n'importe quel autre objet ou être du monde. Et à vous de la transmettre sur le tableau ? C'est à moi de rien faire, sauf de vivre avec et de faire ce geste d'écrire qui est simplement un geste de vie, comme tous les autres. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Tache, sur ce geste de vie ? Je... Oui. Je pourrais prendre cette expression. Ce geste de vie, oui. Oui. Là, dans l'occasion, on parlait du Père. Je ne sais pas de qui vous parlez, mais c'est des gestes de vie beaucoup mêlés aussi à l'idée de la mort. Et l'écriture, c'est un peu ça aussi. L'écriture, c'est souvent quelque chose qui vous paraît très vivant quand vous la pratiquez. Et dès que vous vous apercevez qu'elle vous échappe ou que vous ne savez pas trop ce qui se passe, vous êtes aussi tout près de la disparition et tout près également de la mort, en fait, aussi. Et vous vous basez aussi sur vos souvenirs. Donc, c'est une façon de... Vous disiez tout à l'heure que vous écriviez aussi pour vous. C'est aussi une façon de vous souvenir ? Ce souvenir, c'est la même chose. C'est quelque chose de très mystérieux parce que chaque fois qu'on croit ce souvenir, on s'aperçoit qu'on invente le souvenir, qu'on l'anime. Mais qu'est-ce qu'on anime ? C'est un souvenir qui se mène à votre situation présente, à des tas d'autres choses. Donc, ce sont à peine des souvenirs, en fait, souvent. Est-ce que vous aussi, ce sont vos souvenirs qui vous inspirent ? Pas que, mais c'est vrai que dès que quelque chose apparaît dans l'écriture qui est de l'ordre de l'antérieur, il me semble qu'on est en demeure de le réinventer pour le faire consister, pour qu'il puisse se cristalliser. Je ne sais plus qui dit ça, que l'écriture, souvent, peut être un moyen de vivre ce que nous n'avons pas eu le temps de vivre. dans le point de la vie, perceptivement, plein de choses. On est obligé de laisser plein de choses sur le côté. Mais ça engage, oui, une création, c'est un gros mot, mais une réinvention. On pourrait dire une invention. Une invention, oui. Oui, une invention. On ne sait pas vraiment si on réinvente quelque chose. On invente franchement quelque chose. Quel souvenir s'invente. Comme on invente à chaque instant quand on vit. C'est ça l'écriture. C'est continuer à vivre avec des mots. Au lieu de vivre, on a, je ne sais pas, avec une canne à pêche ou un fusil de chasse. C'est la même chose. Finalement, c'est bien un moyen de vivre parce qu'on n'a pas le temps de vivre autrement. Qu'on n'a pas le temps de vivre, non, je ne dirais pas ça. On vit, c'est tout. Et je voulais revenir sur le côté très intime de ces deux recueils. Comment est-ce que vous avez utilisé, justement, l'intimité dans votre recueil ? Quand on a l'impression de faire une plongée, chez vous, c'est vrai que voilà, ce sont vos souvenirs avec votre père. Chez vous, ça semble un peu plus utile et pourtant, on a l'impression vraiment d'être dans votre tête et dans vos interrogations. Donc la question serait ? Comment vous utilisez votre intimité, l'intimité, ce que vous vivez, vous, pour écrire sur Etaï ? Je ne sais pas si je peux y répondre, mais je dirais que ça… Par exemple, excusez-moi, je vous interromps, mais tout à l'heure, je vous demandais, qu'est-ce que Artemis Road, que vous mentionnez dans le recueil ? Vous m'avez dit, mais ça n'existe pas, c'est une invention. Artemis Street 17. Voilà. Oui, en tout cas, ça, c'est un petit événement du livre qui n'a pas de référent dans le réel. On est complètement dans l'imaginaire. Ah là, c'est une pure invention, syntaxe, langagière, même phonétique quoi. C'est le… donc là, il n'y a plus une explication à donner, on va dire, c'est la suite de sons qui convenait à cet endroit-là du texte. D'accord. Est-ce que ça vous arrive aussi, monsieur Sacré, d'utiliser vraiment l'imaginaire pour écrire ? Pas trop. Je tiens beaucoup à écrire à partir de ce qu'on appelle le vécu. Mais évidemment, dès qu'on écrit, on s'aperçoit qu'on fait quelque chose d'autre. Mais je pense que ça crée pour mes poèmes la tension, c'est-à-dire entre le désir de comprendre ou de mieux voir ou de mieux sentir le vécu, et la possibilité, en fait, de s'en saisir. C'est cette tension-là qui m'interroge, toujours. C'est-à-dire de savoir qu'on voudrait toucher, mais qu'on ne peut pas toucher, si vous voulez. Et peut-être qu'au fond de moi, j'espère pouvoir toucher à je ne sais pas trop quoi, en fait, mais avec des mots. Mais c'est une illusion, bien sûr. C'est une illusion. Je persiste quand même à croire que ce n'est pas tout à fait une illusion. Voilà. Alors je patauge dans ce genre de choses. Vous aussi, vous avez cette illusion ? Moi, non, mais pour cette rue anglaise imaginaire. En tout cas, il y a pour moi cette idée de… On parlait d'invention, l'écriture est totalement fictive. Donc de… Quand il y a des personnages dans le livre, ils sont entièrement fictifs. Et ils ont un peu la fonction de… On parlait de pêche tout à l'heure. Je suis un ex-pêcheur dans ma campagne natale. Et une fonction de l'heure, un peu. Vous savez, ces faux poissons qui sont destinés à attirer les vrais. Voilà. Et peut-être que le… Cette fonction… Cette dimension de la… La fiction, un peu… Une fonction cheval de Troie. Voilà. Même si… Peut-être qu'on se retrouve avec la nasse vide, toujours. Et sur… Sur la façon d'écrire, James Aker, on a l'impression que c'est vraiment sur le vif, un souvenir pulgurant et tout de suite, vous le couchez sur le papier. Est-ce que c'est toujours vos premiers jets ou est-ce que vous repassez sur vos poèmes ? Non, non. Moi, j'aime beaucoup écrire sur le motif, effectivement. Quand je voyage, je m'arrête souvent dans un café ou n'importe où et j'écris un premier, ce que j'appelle un brouillon de poèmes. Mais bien sûr, après, je… 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 Je le reprends, je le redis, je le retouche, je le transforme. On ne sait jamais quand ça doit s'arrêter. On s'arrête sans doute parce que… Parce que ça suffit, on en est un peu là. Et voilà. C'est-à-dire que… Le poème achevé, c'est le dernier état du brouillon. Mais ça demeure probablement un brouillon, vous faites. Oui. Je dis… Je me souviens avoir dit dans un poème que, dans le fond, toute l'histoire de la poésie était un brouillon continué. Donc, vous n'êtes jamais satisfait, vous dites jamais « C'est bon, ça y est, je l'ai, je le tiens ». C'est la forme finale que je veux lui donner. On ne peut pas vraiment dire ça parce que… Cette impression de… D'avoir écrit quelque chose qui vous contente, en fait, ça accompagne tous les états du brouillon, en fait. Vous pouvez vous dire ça après un premier brouillon, et puis quinze jours après, ça devient autre chose. Ou quinze jours, deux ans, c'est pas… Le temps n'a pas grand-chose à voir avec ça. Mais non. Même dans le moment où vous écrivez, vous avez toujours l'impression que c'est ça. Dans le moment même, c'est-à-dire ce moment où, en fait, vous… La pensée vous quitte un peu. C'est la langue qui est là. Et même les souvenirs ou même les désirs, pour contrebalancer avec les souvenirs, disparaissent, en fait. Et vous êtes dans un espèce de moment de contentement avec la langue que vous êtes en train de… de pétrir, si vous voulez. Bon. Le pain viendra après. Voilà. Donc, le contentement, il est là dès le début, mais il n'est jamais… Il n'est jamais… Il n'est jamais définitif, en fait. Parce que même après, quand vous avez décidé d'arrêter un poème, quand vous vous relisez quelques années après, vous pouvez vous dire aussi bien, je suis content d'avoir écrit ça, mais vous pouvez vous dire aussi bien, tiens, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Ça ne me satisfait plus maintenant, mais bon, c'est publié, ça a été donné aux gens qui en font ce qu'ils veulent, etc. Et puis, vous pouvez toujours vous dire, je ne suis pas content maintenant, mais peut-être que la semaine prochaine, tout d'un coup, je le relirai, et que, du coup, je serai content. Vous voyez, c'est difficile de porter un jugement définitif sur ce qu'est un poème, sur ce qu'il vaut. Et vous, Stéphane Tâche, vous êtes plutôt premier jet ou vous revenez dessus ? Non, non, moi, je reviens… Un premier jet, il y a tout un tas d'étapes qui ne peuvent s'inscrire que dans beaucoup de temps. Beaucoup de temps, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'un poème, un texte qui tient sur une page, même si ça s'inscrit dans un ensemble, j'ai besoin de travailler très longtemps. Il y a plusieurs chantiers, élagages, reprises… Est-ce que vous y trouvez le contentement d'en parler de James Sacré ? Ou on est encore dans la quête de l'écriture qu'on évoquait au début ? Ben, je rejoins un peu ce que j'ai dit de James Sacré, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on se dit, tiens, ça semble… moi, je me dis, tiens, ça semble… la machine est en état de fonctionner, c'est-à-dire que le texte est prêt à la lecture. Voilà. Un peu comme si je fabriquais une montre, tiens, voilà, maintenant… Ça fonctionne. Elle est en mesure de donner l'heure. Même si après, même quand le texte est… a priori, il n'est jamais fini. En tout cas, on l'arrête à un moment. Si je suis amené à le revoir, même si j'ai beaucoup moins de recul, si je venais le revoir plus tard, tu me dis qu'il est encore en mesure de bouger, quoi. Et le contentement que j'ai pu éprouver au moment où j'ai arrêté son processus… Ça ne s'arrête jamais. Ouais, ça ne s'arrête jamais. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger pour la rentrée littéraire d'Oxytanie Livre et Lecture. Merci à vous, Mélanie et Citanie Livre et Lecture. Merci. Depuis que le visage du Père n'est plus là, ni sa démarche mal aisée en son jardin, ni ses colères, ni ses manières pour essayer d'être aimable, d'autres sont partis et je comprends bien qu'il n'est pas possible de sauver par des mots l'histoire et des sentiments jamais si bien compris, qui semblaient donner du sens aux mots famille. Le monde non plus ne se continue pas bien. À chaque mois de mai, pourtant, le printemps revient, portrait de rien en travers du temps. L'horizon bleu, indivisible, croissait autour des guêpes et la fournaise qu'exhale la roche découpe la mer comme une lame. Chaque pas effectué dans la forêt des inscriptions ajoute une phrase aux autres phrases. Derrière la vitre qui grandit, décline, prend sa revanche sur les noms dont la puissance se libère dans la défaite proclamée. Le mal occupant le sommeil qui vient à l'aube, j'essaye de traverser la scène reportée à plus tard, songe l'homme en respirant très fort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501